Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café d'Ellion. Bonjour Juliette. Bonjour Eke. Alors je suis ravie aujourd'hui, non pas de recevoir mais d'être accueillie, par Juliette Codard, qui est présidente fondatrice de la société Valoris, qui est spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, le real estate, on a dit en préparant l'émission. Alors je suis vraiment ravie qu'on prenne le temps de ce Café d'Ellion, je suis vraiment contente que vous ayez accepté l'invitation. On s'était croisés il y a quelques mois parce que vous aviez été en interaction avec une autre invité de marque, qui était Wotatakanu, et on s'était croisés à cette occasion. Et voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir interroger quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'immobilier. C'est quand même assez rare aujourd'hui, Juliette, d'avoir des femmes dans le milieu de l'immobilier, encore ? C'est vrai. C'est vrai ? Mais ça commence quand même à changer. Alors l'immobilier est encore plus l'immobilier d'entreprise. Oui, tout à fait. C'est vraiment une particularité parce que là, c'est une pépite. Vous avez créé vous-même toute seule, Pote-en-tropée, vous allez me raconter. Mais première question de l'émission, Juliette, est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée ? Bien sûr, Alexandra, je suis une femme engagée. Pourquoi ? Pour moi, une femme engagée, c'est avant tout être une femme libre. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être une femme exceptionnelle, réellement, pour être une femme engagée et inspirante. Bon, allez, d'accord. Et du coup, cet engagement, il se traduit comment, concrètement ? Ça veut dire quoi pour vous, cet engagement ? Eh bien... Vous me mettez en place dans votre travail ? Vous me mettez en place dans votre vie personnelle ? Je pense qu'on est aussi à l'égal d'un homme. Et c'est important, au travers de mon travail, en tout cas, de montrer et de prouver, finalement, par le biais de tout ce que je mets en place, qu'on est aussi bien et pas inférieure à un homme. Oui, alors, précisément, est-ce que vous pensez que les femmes, elles ont moins de place aujourd'hui dans la société, dans le débat public ? Est-ce que vous l'observez de votre regard à vous, de décideuse ? Un petit peu. Alors, c'est en train de changer. Oui. Mais, effectivement, on doit se donner plus. On doit être plus déterminé. On doit faire plus nos problèmes que peut-être qu'un homme pour arriver à une place de direction ou une place, en tout cas, ayant un rôle, ben... Un mec décisionnaire. Décisionnaire. Et vous pensez que c'est dû à quoi ? Elle manque de quoi, les faire, pour réussir ? Elle manque de quelque chose ? Du sens d'orientation ? Alors, vous n'allez pas me faire les femmes de mec ? Non, mais elle manque de quelque chose ? Non, absolument de rien. En fait, peut-être qu'elle manque, peut-être, de confiance, finalement, en elle. Je crois que la confiance, c'est ce qui nous manque le plus. On le voit bien, quand on est face à un entretien avec une femme ou un homme à parité égale en termes de qualification, les femmes se justifient plus, finalement, de leur professionnalisme, de tout ce qu'elles mettent en place, alors qu'un homme n'a pas besoin, en fait, de se justifier. Oui, vous le ressentez, vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez monté votre boîte, on va parler de votre parcours après, mais ça veut dire que vous, aujourd'hui, en position de recrutement, d'abord, est-ce que c'est compliqué de recruter des femmes ? Et qu'est-ce qu'elles vous renvoient, les femmes, quand vous les avez en entretien ? Après, le recrutement, c'est difficile pour recruter les bonnes personnes, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des femmes très motivées et très ambitieuses, qui se donnent les moyens, en tout cas, sans que ce soit mal perçu. Parce que souvent, l'ambition, on disait toujours que, finalement, une femme, elle n'avait pas trop le droit d'avoir de l'ambition, c'était un petit peu mal avant d'avoir de l'ambition, vous ne trouvez pas ? Les choses ont changé. Les choses ont changé, non, mais c'est très bien. Ça, vous le ressentez aujourd'hui ? On le ressent, oui. On a des profils qui sont très pertinents au commercial. Très pertinents aussi, dans le milieu managérien, aussi. C'est vrai que l'empathie d'une femme est peut-être aussi la bienvenue sur des fonctions de manager. D'accord. Et alors, je ne dis pas qu'un homme n'a pas cette empathie et ne fait pas bien son rôle de manager, mais on a un feeling, on a des affinités, peut-être, qui sont propres. L'égalité intresse avec aux femmes, qui donnent une version plus douce, peut-être. C'est un sujet, aujourd'hui, pour vous, les questions d'égalité en termes dans votre entreprise, vous y êtes sensibles, ou finalement, vous faites partie de ceux qui disent, moi, je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes, et j'agis de la même manière avec tout le monde, il n'y a pas de sujet à adresser ? Alors, moi, j'ai en vrai problème de confiance en moi à l'origine, et si j'ai noté, en fait, Valvris, c'est aussi pour créer un univers qui me soit favorable, en fait, à mon étonnisme. Ah oui, c'est vrai ? Oui, un petit peu, oui. Donc, non, pour moi, il n'y a pas le débat, en tout cas, de chez nous. On a commencé par être une société de femmes, et puis, finalement, les hommes nous ont rejoints, et du coup, on a une égalité, on est très paritaire, d'un point de vue, aussi bien de la direction que d'un point de vue effectif. D'accord. Ok. Donc, c'est plus aujourd'hui, c'est faire conduire, il n'y a pas de... En tout cas, aujourd'hui, une femme chez Valoris, dans ma société, est vraiment considérée, reconnue au même titre qu'un homme. Et dans le secteur de l'immobilier, c'est plus compliqué pour les femmes, vous le trouvez ? Sur des postes de direction, effectivement, peut-être un peu plus, c'est encore plus laborieux. Il y a des postes qui se créent, qui sont pris par les femmes, et on est ravis, parce que c'est important d'être représenté. Oui, alors, c'est marrant, parce que je trouve que l'écosystème lyonnais, en quelques années, il s'est quand même bien féminisé, sur le milieu de l'immobilier. C'était quand même un milieu, un univers très masculin, réputé en tout cas, très masculin, très dur aussi. Oui, c'est vrai. Et là, c'est en train de changer. On progresse. On progresse, mais il faut faire ses... Ce que je veux dire pas, c'est que du coup, les femmes qui auraient envie d'aller dans ce genre de secteur, aujourd'hui, elles peuvent y aller ? Elles peuvent y aller, mais il faut encore faire ses promes, voir... Ou faire sa place, quoi. Oui, voilà, sa place. Alors, on va parler de votre parcours. Vous, quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi que le grand-là ? Vous vouliez faire de l'immobilier ? Sur des maisons ? Il faut dire que j'ai été vraiment merci par l'immobilier, de par mes parents. Vous avez baigné dedans. J'ai baigné dedans, j'ai appris à lire, je crois, sur les panneaux de commercialisation. Ah oui, carrément. J'ai retrouvé des dessins, je peux vous les montrer, avec des immeubles, avec des panneaux marqués à vendre. Donc, vos dessins de CP, c'était avec plein de maisons partout. C'est ça. Surtout des immeubles de bureau. Les immeubles de bureau. Ah oui, carrément. C'est spécifique. Ouais. Et c'était... C'était inconscient. Ouais, bien sûr. Vraiment, c'était très... Je suis très imprégnée de l'immobilier, en fait, depuis... Donc, depuis toute petite. Mes petites filles à 5-6 ans, enfin, je sais pas quand vous me projetiez, vous me disiez quoi, plus grande ? Je fais quoi ? En fait, j'avais pas encore... Je pense... J'ai vraiment toujours été attirée par l'immobilier. Il faut dire que j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique. Ouais. Et que finalement, je suis arrivée dans l'immobilier et... J'ai pas commencé tout de suite à l'immobilier. Je fais quand même beaucoup de petits jobs. Ah oui ? Ok. J'ai vendu des cochons moindres. Des cochons d'hommes ? Des hamsters. J'étais en animalerie. J'étais... Je cherchais McDonald's. Ouais, vous avez commandé les choses-là qui me sont parées comme ça. Voilà. C'est important de le dire parce qu'on pourrait peut-être penser le contraire quand on se connaît pas. Tout à fait. Avec une famille qui baigne dans l'immobilier il dit qu'au d'art tiens, on l'a mis là mais en fait, tu te fous. Je pense que vous avez commencé front scratch comme on dit en anglais en bon français. J'ai de la chance parce que j'ai une éducation qui ne m'a rien donné. En fait, j'ai toujours dû faire mes profs pour obtenir des choses. Oui, je fais. Ok. Et c'est très bien. Ah oui, bien sûr. C'est très bien. Et voilà. Donc vous commencez par des petits boulots et à quel moment vous vous dites ok, je vois ce que j'ai envie de faire. J'ai même repris mes études. D'accord. Et en fait, n'étant pas brillante comme je le souhaitais dans les études, je me suis dit tiens, je me professionnalisais. Donc là, j'ai commencé un parcours BTS. D'accord. En alternance. Et là, je suis tombée. Ah oui ? Ok. Donc j'ai commencé avec des stands commerciales. dans l'immobilier. Non, dans l'immobilier. Ok. J'ai commencé en tant qu'assistante. Et puis finalement, j'ai eu vraiment la volonté de passer sur le terrain et très très vite. Et j'ai fait mes premières affaires assez rapidement. Et ça continue encore. Mais c'est rigolo parce que tout à l'heure vous me disiez, finalement j'ai écrit Valorise parce que je n'avais pas spécialement confiance en moi. ça veut dire que même en étant dans un milieu familial où c'est un peu naturel, même en ayant envie d'y aller depuis longtemps, finalement vous avez quand même au moment où il faut y aller vous n'avez pas forcément confiance en vous ? Non mais j'avais confiance en moi dans la réalisation des affaires mais dans l'environnement en fait. Peut-être que j'ai un moment j'ai fait étudier bâton dans les roues pour aspirer à des fonctions, à des postes je rendais à plus grosse responsabilité et finalement créer mon univers comme je percevais. C'est plutôt ça parce que finalement faire mon métier je... Oui ça c'était assez naturel. C'était naturel. Il faut apprendre les codes etc. Mais bon ça vous avez déjà un bagrin important et du coup vous commencez comme assistant commercial et puis après vous professez c'est quoi le déclic où vous vous dites bon ben du coup je crée je crée une entreprise parce que là vous êtes toute jeune créatrice d'entreprise quand même. Valorie c'est à combien de temps ? Neuf ans. Neuf ans ? Neuf ans. C'est quoi le déclic ? Ben c'est un profond mal-être en fait. Ouais. Un profond mal-être où je me sens pas j'adhère pas avec les valeurs j'adhère pas avec le management et j'adhère pas Dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ouais j'adhère pas dans mon épanouissement personnel parce que si un travail on a beau aimer notre travail je pense que si toute la partie environnement et valeurs qui est très importante et du coup j'ai j'ai voulu créer en fait j'avais ce besoin de liberté et d'émancipation un petit peu pour me sentir en adéquation avec moi et mes valeurs. Ok. Et là vous vous dites comment ça vient ? Comment vous créez ? Vous dites tiens je vais m'installer en immobilier d'entreprise. C'est une branche encore très spécifique. Malheureusement Alexandra je ne savais faire que ça. Ah c'est vrai ? Ben pas malheureusement c'est très bien mais c'est vraiment je veux dire c'est ultra précis. Très précis. Ouais. Par exemple on dit souvent que les femmes ont plus de mal avec la négociation on avoue la négociation vous en faites au quotidien. C'est naturel. C'est naturel ? C'est naturel et sincèrement je pense que finalement on a des préjugés sur ce qu'est la négociation. Et moi si je devais mettre des mots ce serait je changerais un petit peu les préjugés. Je pense qu'il y a une grosse part d'empathie et de comprendre ce genre de l'autre dans la négociation. Dans la négociation ouais. Et c'est pas forcément des arguments de l'autre. C'est tout d'abord comprendre l'autre et nous les femmes peut-être on a ce côté très empathique j'en parlais un petit peu au début qui fait que oui comprendre l'autre c'est c'est la moitié du travail. C'est une grosse partie du travail. C'est comprendre ce que souhaite le client c'est quoi les valeurs du client est-ce que c'est un aspect plus financier est-ce que c'est un aspect plus lié à son image et en fait voilà c'est bien sûr qu'il faut vraiment argumenter il faut savoir convaincre le client mais il faut d'abord savoir comprendre. Et vous pensez que c'est plus dur d'être une femme dans votre milieu actuel et patronne d'un groupe immobilier que d'être un homme ou c'est pas le sujet ? Aujourd'hui d'un point de vue commercial je pense qu'on a vraiment une carte en tant que femme dans le commerce dans le métier dans l'acte de commerce après sur des fonctions de direction effectivement on a une carte en bon C'est vrai ? Peut-être Quand par exemple quand vous commencez Valoris est-ce que vous sentez que dans les premiers échanges importants on vous fait moins confiance moins facilement confiance parce que finalement il faut arriver il faut montrer du muscle j'imagine sur des champs aussi spécifiques il faut savoir qu'on va et montrer qu'en fait finalement on est là parce qu'on sait parce qu'on connait parce qu'on va apporter de la valeur ajoutée Vous avez vu le sentiment de travailler plus que les autres ou pas spécialement ? Oui j'y travaille plus que les autres Je ne travaille plus mais je suis au grand chien C'est important qu'on le dise parce que finalement quand on regarde la réussite des gens on ne voit jamais le chemin qu'ils ont parcouru pour y arriver donc effectivement il n'y a pas de mystère la clé c'est quand même le travail C'est sûr Et ça veut dire quoi sur l'immobilier d'entreprise ? Ça veut dire qu'il faut connaître les prix du marché les tendances je ne sais pas ça nécessite quoi ? Il faut faire de la prospective sur la ville de demain des choses comme ça ? En fait c'est très polyvalent on est agent immobilier mais l'agent immobilier effectivement le poste se décline en préconisation commerciale en préconisation en expertise aussi en appréhension de plusieurs paramètres qui font qu'un actif vaut plus ou moins en fait et ça c'est aussi une stupesse de sensibilité comme là et puis ouais du coup je me suis perdue je vous ai écouté vous avez été absorbée non mais voilà qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a les clés du secteur ? donc oui c'est une question de sensibilité et puis du coup de l'analyse des préconisations de l'énergie aussi qu'on va mettre c'est super important d'avoir cette énergie pour commercialiser pour un client pour aller chercher c'est le co pour aller avoir la créativité pour changer un peu casser un peu les codes sur le marketing sur plein de choses ça c'est vous avez l'impression d'avoir apporté votre pâte là-dessus on essaye on essaye on essaye de penser différemment on essaye de faire des choses qui sortent un peu du haut je sais pas peut-être vous avez vu nos panneaux on essaye de faire coller un petit peu les gens dans la rue c'est d'interpeller les gens sur des façons oui de communiquer différentes ça c'est important et puis encore une fois il y a l'énergie qu'on donne qui est qui est plus mondiale est-ce qu'il faut beaucoup se renoubler parce que j'ai le sentiment que c'est quand même un secteur qui a énormément évolué la crise Covid le télétravail ça a eu des répercussions très importantes et voire même gigantesques sur votre secteur parce qu'on va plus de la même manière au travail qu'avant ça veut dire qu'il faut se renunter sans arrêt effectivement l'usage du bureau a très vite évolué en fait notamment parce que du coup vous avez pu vendre du bon on a fait un espèce de showroom pour ah c'est magnifique tu peux en témoigner c'est incroyable on a des espaces et des besoins pour les entreprises finalement on a eu besoin que les salariés reviennent et du coup de créer des espaces beaucoup plus appréciés par les gens qui travaillent on amène un petit peu la maison au bureau et des espaces de vie beaucoup plus compliqué et beaucoup de partage on est plus sur la réunion on est plus sur l'échange on travaille différemment on a aussi switché sur le Flex Office pour ceux qui ne connaissent pas on n'a pas de poste attitré on tourne en fonction de nos besoins soit sur des espaces créatifs soit sur des espaces de silence ou des espaces plus en collaboration vous vous retrouvez vous en discutez entre patron de l'immobilier à Lyon de ces sujets ou c'est chacun son pouvoir et on est concurrent et on se parle non non on parle beaucoup on a des réunions tous les mois d'accord entre direct ah oui on est fédéré par le syndicat de la FNAO d'accord et nous on se rend tout ah ouais donc c'est important d'avoir cet échange dans la profession oui et puis de défendre aussi nos professions ouais parce qu'elle est souvent on a du mal en fait à savoir vraiment oui à nous considérer peut-être oui 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 bah c'est vrai que l'image dans l'immobilier elle a l'image un peu galvaudée dans le grand public en termes de de volume horaire c'est quoi votre semaine de travail vous faites quoi dans une semaine vous avez tous les jours se ressent vous êtes tout le temps dehors vous passez beaucoup de coups de fil on est par la caricature ouais non alors c'est vrai que je suis très en soutien de mes équipes ouais je suis j'essaye de d'apporter alors j'ai beaucoup rendu aussi avec je rencontre moteur beaucoup de marchands de biens beaucoup d'investisseurs on est à Paris on essaie de monter à Paris régulièrement d'accord et après je m'anime quand même par du commerce parce que je ne pourrais pas vous adorez ça ouais j'adore c'est ça il y a beaucoup d'adrénaline dans ce que je fais et en fait c'est ce qui me ce qui me plait ouais c'est ça ouais très bien je m'amuse vraiment c'est vrai énormément et c'est vrai que l'équipe que j'ai montée la structure que j'ai montée finalement je pense que beaucoup de personnes nous diront que finalement ils prennent du plaisir et aujourd'hui chez Valoris on prend du plaisir on s'amuse en tout cas l'impression que vous avez essayé de monter quelque chose à votre image qui correspond on a l'impression que vous avez un message en tous les cas quand on est dans vos bureaux c'est vrai peut-être il y a beaucoup d'art il y a une vraie attention bien sûr aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui mettent de l'art mais on sent que chez vous il y a une recherche c'est pas juste posé là enfin joli typiquement effectivement on va en parler parce que j'avais pas envie de le dire mais c'est vrai que vous avez lors de la visite de Wazatakalou investi dans une toile qui avait été faite par une lionne qui s'appelle Marie Larginet c'est important pour vous de pouvoir contribuer d'être dans la solidarité entre femmes de montrer aux autres qu'il y a un chemin qui est possible qu'on peut y arriver qu'on peut faire autrement j'ai trouvé que le geste était assez fort que ce soit une femme qui achète cette toile de Wazatakalou dont les fonds ont été entièrement reversés pardon je vais le dire mais pour les indiens d'Amazonie non non c'est vrai que ça me tenait à coeur d'acheter cette toile en tant que femme à une femme réalisée par une femme c'est incroyable l'histoire était belle et je suis contente d'avoir ça voilà donc oui oui ça me tient à coeur ça me tient à coeur et donc c'est quelque chose que vous essayez d'implanter dans votre entreprise c'est à dire que on en parlait un petit peu tout à l'heure la considération des femmes crée un environnement favorable pour les femmes ça c'est quelque chose qui est importante le maîtris-moi le maîtris-moi ouais ouais quelque part c'est ça quel conseil vous donneriez justement aux femmes qui nous écoutent d'ailleurs messieurs mais qui ont envie d'aller dans ces métiers on parle beaucoup mais sans vraiment connaître ou alors on est un peu dans un cliché il y a beaucoup d'émissions en ce moment sur des Netflix pour ne pas le citer mais concrètement c'est des métiers qui font rêver mais en même temps qui ont l'air d'être extrêmement difficiles voire pitoyables quel conseil vous donneriez aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs qui nous écoutent et qui aspireraient à se lancer ouais alors je pense qu'il faut beaucoup de détermination tout le monde n'arrive pas à faire ce qu'on fait parce que ça a l'air simple effectivement on a eu une grosse vague de personnes qui souhaitaient se reconvertir en immobilier suite à des émissions oui bien sûr c'est les réalités si on veut plus dire et non il faut de la motivation il faut être très persévérant il faut avoir quoi comme compétence ? ben la créativité tout en étant très proactif beaucoup d'indépendance finalement parce que c'est un métier il faut être autonome il faut toujours faire plusieurs choses un petit peu à la fois et jamais se composer sur ses acquis parce que en fait on doit toujours aller chercher de la nouveauté recréer renouveler son stock entretenir ses clients et si on n'a pas de réseau est-ce qu'on peut malgré tout sur l'entrée c'est une vraie question aujourd'hui j'ai pas de réseau je tape à la blanche de Valoris tu peux avoir une chance si vraiment je suis déterminée mais c'est pas que ça non la détermination ça suffit pas non la détermination ça suffit pas mais en fait il y a quand même une part de travail qui est importante vous savez quand on travaille j'ai des gens qui sont arrivés chez moi qui sont maintenant des seniors et qui ont vraiment sorti les rames au début c'était très dur et en fait elles étaient vraiment déterminées et elles n'ont rien lâché elles parce que on va remarquer c'est le chien et aujourd'hui et en fait on se crée son réseau d'accord on se crée mais effectivement c'est aussi à la force de se foyer ça n'arrive pas comme ça c'est ça il faut forcer un peu sa nature en tout cas l'acte de vente la négociation commerciale c'est des choses qui peuvent s'apprendre si on a envie oui peut-être avoir des prédispositions en tout cas oui je pense qu'il faut se faire du mal je vous donne un exemple moi quand j'ai commencé on m'a fait faire du phoning j'étais absolument pas à l'aise du tout avec ce téléphone et en fait j'ai appris à l'être j'ai appris à me faire finalement à me faire plaisir ouais c'est vrai avec le téléphone et je peux vous assurer que c'était pas du tout naturel d'accord et finalement et finalement j'ai appris à me marrer en fait en appelant les gens à avoir le sourire et finalement communiquer quelque chose et maintenant au téléphone quand je fais la formation avec mes commerciaux ils comprennent pas parce qu'en deux téléphones j'arrive à sourcer des demandes des produits ouais à déverrouiller des situations et en fait ça s'apprend les choses sont pas naturelles mais quand on se donne les moyens finalement on y arrive et alors j'ai la dernière question de l'émission si vous aviez une baguette magique que vous étiez en manette je sais pas si vous étiez ministre de main tout mal que je vous souhaite quelles mesures vous vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes dans le débat public elles existent et qu'elles aient plus voix au chapitre alors je pense qu'il faudrait vraiment créer une parité hommes-femmes dans les sociétés et notamment sur les postes de direction et cela pourrait peut-être être matérialisé par un label qu'on pourrait donner aux entreprises la femme semble donc un label qui permettrait d'être comme un indicateur en fait de la bienvenue ou la place des femmes dans l'entreprise ouais une place un peu bienveillante pour les femmes en fait ou dix ici chez nous vous serez reconnues de la même façon qu'un homme à salaire équivalent et puis aux mêmes compétences c'est important magnifique écoutez on garde l'idée précieusement pour le libre blanc 2024 merci beaucoup Juliette de nous avoir accordé de votre temps précieux aujourd'hui pour prendre ce café des gars j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain café des Lyon bonne semaine à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501